Bonjour à tous, après avoir reçu quelques demandes, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de vous apporter une petite aide pour apprendre la musique Dimanche Soir, composée par Bruno Dias pour Grand Corps Malade. Ce ne sera pas un tuto, je l'ai appris à l'oreille en ayant regardé incalculable de fois la vidéo de Bruno Dias et Grand Corps Malade sur une station radio. Je vais essayer de vous retrouver cette vidéo pour vous la mettre en description, ça pourra peut-être vous aider. Je vais donc essayer de vous l'apprendre à l'oreille comme je le fais. Je ne vais pas vous détailler le nom des accords, par contre je vais vous dire les cases à jouer. Sauf erreur, il y aura 7 accords pour l'intro. Cette intro reviendra 3 fois dans le morceau, sachant que les 2 premières fois, pour l'intro et au milieu de la chanson, ça bifurquera sur un couplet. Et la 3ème fois, on restera sur l'intro et l'arpège sera prolongé d'autres accords. Alors, pour le début, on va mettre la 3ème fraîte demi-aigu, viendra ensuite la 2ème fraîte demi-aigu et demi-aigu à vide. Donc ça, les 3 premiers, tout facile. Là, c'est là que ça se complique un peu. Vous allez devoir faire sur Ré, la 2ème case, sur Sol, la 4ème, sur Si, la 1ère, et sur Mi, la mi-aigu à vide. Quatrième accord, pas beaucoup plus facile à placer. Là, ça y est, ça redevient un peu plus facile au niveau des accords. Donc, Mi 3, ensuite les 2 suivantes à vide, Sol 2, et les 2 petites à vide. Dernier accord de l'intro. 2 sur Mi, 0, 0, 2 sur Sol, 3 sur Si, 0 pour Mi. Donc, ça doit ressembler plus ou moins à ça. 5, 6, 5, 6, 5. 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, dans la 1ère, et sur. Je vais essayer de vous aiguiller un petit peu sur l'arpège, sachant que quand je la joue d'une fois à l'autre, je ne vais pas forcément jouer toujours les mêmes cordes. Je ne réfléchis jamais vraiment à ce que ma main a envie de jouer au niveau des cordes. Je fais, comme je vous dis, au feeling, à l'oreille. Mais je vais quand même essayer de vous aider un peu. Vous pourriez éventuellement jouer les deux mi ensemble. Ensuite, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, si, mi, mi grave, sol, si, sol, mi. Et là, on change. Mi, mi. Donc, je vais reprendre doucement. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je ne sais pas, ça fait beaucoup, à mon avis, d'un coup. Non, si, je vous fais n'importe quoi en plus. Désolée. Vient un accord plus compliqué. Ce sera le même arpège. Sauf que, au lieu d'être sur la corde de mi grave, on sera sur la corde de la. Vous finissez sur si, sur si en un, du coup. Je reprends donc. Vous changez d'accord. Vous refaites le même arpège en reprenant mi. En gardant là, pardon. Finissez également sur si. Passez sur l'accord suivant. Donc là, c'est mi et si ensemble. Vous avez juste à remonter tous les doigts, là, en fait. Du coup, reprenons. Donc, ça fait, sauf erreur, mi, ré, sol, ré, si. Sauf que le si, vous n'êtes pas obligés de le jouer. Parce que là, on va commencer à gratter. Donc, toute l'intro, ensemble. Non, c'est pas. Excusez-moi. Voyez. Même moi, je me trompe du coup. Voilà. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour la première vidéo. Et on va passer à la suite au niveau du couplet. Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501